Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et je partage ici principalement du contenu sur l'alimentation, mais parfois aussi sur mon combat avec la maladie, parce que malheureusement, c'est omniprésent dans ma vie présentement. Mais je ne travaille pas pour que ça change. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de maladie, en fait, je vous amène une journée complète dans mon assiette parce que sur mon dernier vidéo, une semaine de souper, j'ai reçu quelques questionnements pour les repas du dîner, du déjeuner et des desserts collations et tout ça. Donc, je vous montre le tout aujourd'hui et vous donner, je l'espère, peut-être une meilleure image. Je veux également essayer une recette de tartinade. Donc, si j'ai la chance de la préparer, je vous montre ça également. Puis, avant de commencer, je voulais juste faire un petit avertissement. Je ne veux vraiment pas que ce soit utilisé à titre de comparaison. Mes besoins sont les miens, pas les vôtres. Ce que je mange, vous n'êtes pas obligés de manger ça. C'est vraiment juste du divertissement, puis peut-être une source d'inspiration. Mais prenez en considération que je suis extrêmement sédentaire en raison de ma maladie et je suis une personne de quand même petite taille. Donc, c'est évident que mes besoins ne s'adressent pas à vous. Donc, on commence tout ça maintenant. Bon, maintenant pour déjeuner, le gruau fait partie de mes choix favoris depuis très longtemps. Il a passé vraiment sous toutes les formes. Donc, le classique gruau au micro-ondes, à la cuisinière, au four. Et là, maintenant, je suis de retour avec mon gruau sous la formule overnight, où gruau a préparé la veille. Donc, ici, hier soir, j'ai déposé un tiers de tasse de gruau à gros flocons. Je préfère la texture. J'ai environ une demi-tasse de boisson végétale. Ça peut être du lait aussi pour plus de protéines ou de la boisson de soya. J'ai aussi une cuillère à thé de graines de chia. Et tout ça va être absorbé pendant la nuit. On va avoir une texture qui ressemble à ça. Ensuite, à ça, je vais ajouter une demi-mesure environ ou deux tiers de poudre de protéines végétales à la vanille. C'est environ deux cuillères à table. Je sais que les mesures ne sont pas pareilles pour toutes les poudres de protéines. Et ça, ça va vraiment être mon mélange de base. Donc, on va bien mélanger. Et à ça, on va ajouter nos saveurs et quoi de mieux que du cacao. Moi, tout ce qui peut m'ajouter de la douceur dans ma vie présentement, je le prends. Et le cacao en fait certainement partie. Et là, je vais ajouter un peu de boisson. Toujours important de la mélanger si vous utilisez une boisson végétale pour bien avoir le calcium. Donc, juste pour que ça se mélange bien. Donc, ça, c'est la texture qu'on recherche à peu près. Bien, en fait, vous y allez à votre goût, mais moi, c'est la texture que j'aime bien. La consistance, je devrais dire. Et à ça, on va ajouter des fruits. Et là, vous pouvez vraiment y aller avec ce que vous avez. Allez, moi, j'y vais avec des fruits congelés. Et c'est un mélange de bleuets, de framboises et de cerises. Et ensuite, le plus important, ou ce que j'aime le mieux, c'est mon beurre d'amandes ici. Mais si vous avez un beurre de noisettes, là, c'est vraiment super bon aussi. Et c'est aussi simple que ça, c'est vraiment bon. Maintenant, il y a beaucoup de variantes possibles à partir d'ici. Si vous n'êtes pas de type, pas de protéines, un mélange que je faisais vraiment souvent avant, c'est un tiers de tasse d'avoine, un tiers de tasse de yogourt grec nature et un tiers de tasse de lait. Et vous allez vous retrouver avec une consistance similaire. Et ensuite, pour les saveurs, là, il y a vraiment plein de possibilités également. Si vous n'êtes pas de type cacao, parce que ça peut être intense pour certaines personnes, petits fruits et vanilles, c'est excellent. Sinon, coconut et mangue. Sinon, les saveurs d'automne aussi, c'est fabuleux. Donc, pommes, citrouilles, cannelle. Évidemment, si vous allez vers l'option yogourt grec, un petit filet de sirop d'érable ou de miel va vraiment être intéressant. Donc, voilà, on a l'impression de changer, mais c'est toujours la même base. Donc, vraiment intéressant comme déjeuner, super facile, pratique et nourrissant. Donc, dites-moi-le si vous les essayez. Puis, dans mon cas, je dois admettre que je l'ajoute encore un peu au congélateur, quelques minutes. Je suis un peu étrange, j'aime mes aliments très froids ou très chauds, mais la majorité des personnes vont l'apprécier, là, comme ça. Donc, voilà, dites-moi-le si vous l'essayez. Alors, on se retrouve pour dîner. J'ai des légumes rôtis, c'est vraiment mon mode de préparation de choix parce que j'adore les légumes rôtis, la saveur et la texture aussi. J'ai des oignons, des poivrons, choux de Bruxelles et asperges. Et c'est vraiment un mode de préparation qui est très facile pour moi parce que ça ne demande aucune surveillance. Et j'ai seulement assaisonné sel, poivre et sur les asperges, j'ai du zès de citron et du persil. Ensuite, comme grain, j'ai du teff et je veux absolument faire une capsule sur le teff parce que c'est un grain que j'ai mangé pour la première fois il y a deux ans à peu près. Et je suis tombée littéralement en amos. Ça a un goût de noisette vraiment savoureux et particulier. Mais c'est un grain qui coûte quand même un peu plus cher, donc je le consomme en petite quantité. Et ici, j'ai des galettes de saumon avocat que j'ai préparées hier soir et que je vais accompagner d'un jus de lime tout simplement. Mais une petite mayonnaise asiatique serait très bonne également. Donc, je vous laisse sur des images de la préparation des galettes. Donc, ici, j'ai mon avocat écrasé. Je vais ajouter l'équivalent de deux oignons verts, deux cuillères à table de coriandre hachée. Il y en a peut-être un petit peu plus, j'aime beaucoup la coriandre. Ensuite, comme assaisonnement, j'ai un quart de cuillère à thé de poudre d'ail et un huitième de cuillère à thé de cayenne. Et j'ai du zeste de lime ici. Donc là, vous y allez au goût. On va en mettre un petit peu plus. Comme ça, ça devrait être assez. Et là, on va bien mélanger. Il me manque ma petite fourchette. Donc, on va bien mélanger ça ensemble. Et on va ajouter une conserve de saumon, 400 grammes. Et un oeuf pour lier le tout. Donc, c'est tout simple comme ça. Je ne vais pas saler parce que la conserve est déjà salée. Puis, on va façonner des galettes. Déposer au réfrigérateur pendant environ 20 minutes, simplement pour que le tout se tienne ensemble. Puis, ensuite, on va cuire à la poêle et je vous montre ça une fois que c'est terminé. Et voilà ce que ça donne comme produit final. La recette demandait quatre galettes. Mais, personnellement, je préfère les parties format. Alors, voilà. Et donner vraiment le temps de repos demandé. Nous, on a voulu accélérer un peu le processus. C'était quand même bien, mais ça se défait un petit peu plus. Et moi, j'aime vraiment terminer mes repas sur une touche sucrée. Alors, ici, j'ai une pomme et une clémentine et un morceau de chocolat noir. Vous allez devenir que j'aime vraiment le chocolat. Et une pomme tranchée parce que tout le monde sait qu'une pomme tranchée, c'est meilleur qu'une pomme entière. Dites-moi si vous êtes team tranchée ou team entier. Puis, asperger de cannelle parce que j'en mets juste partout. Bon, comme je vous ai parlé en introduction, je veux essayer une recette de tartinade. Donc, ici, j'ai l'équivalent d'une conserve de haricots blancs bien rincés et égouttés. Ensuite, on va ajouter, évidemment, mes avocats. J'ai deux avocats. Ensuite, j'ai un quart de tasse de basilic et un quart de tasse de persil. Trois cuillères à table de jus de citron. Et une gousse d'ail. Ensuite, on va bien assaisonner avec un peu de sel. Et beaucoup de coivre. Et ensuite, il suffit de passer le tout au robot jusqu'à une purée lisse. Et voilà, là, on a une très belle texture. Je vais juste goûter pour voir l'assaisonnement. Vraiment bon. Ça me rappelle le pesto un peu. Donc, c'est super bon. Vraiment, là, ça donne une tartinade qui a des protéines, des fibres, des bons gras, plein de saveurs. Quoi demander de mieux? C'est vraiment super. Je vous encourage vraiment de l'essayer. Si vous voudriez, vous pouvez l'alléger davantage et optimiser l'apport en protéines en remplaçant une partie de l'avocat par du fromage cottage, du yogo grec nature ou même encore du tofu soyeux. Je suis certaine que ce serait bon quand même. Mais ce n'était pas l'objectif ici. Je voulais passer mes avocats. Puis, la recette de base sert cette tartinade-là sur des toasts pour faire le fameux toast à l'avocat. Mais moi, je vais aussi le servir comme trempette, tartinade sur des craquelins. Je vais peut-être m'essayer cette semaine en guise de sauce sur une croûte à pizza ou même sur des pâtes. À la limite, je vais ajouter peut-être un peu d'huile d'olive, mais sinon, je suis certaine que ça va être super bon. Je vais vous mettre des photos si je décide de le faire ou si ça dure jusque-là. Mais sinon, vraiment, essayez-le et dites-moi comment vous voulez mieux. Pour terminer la journée, on prépare un poulet colombo. Donc, on a déjà fait revenir nos cuisses de poulet et on a bien assaisonné sel-poivre. Et là, maintenant, je fais sauter un oignon rouge complet dans un peu d'huile jusqu'à attendrissement. Et quand il va rester une minute, je vais ajouter mon ail et les épices. Donc, j'ai ici de la poudre de carie, du piment de la Jamaïque, de la coriandre moulue, du thym et du piment broyé. Et là, ça peut sembler beaucoup, mais j'ai déjà fait la recette et ça prend vraiment l'ensemble des épices. Évidemment, si vous aimez les épices, mais moi, j'aime bien. Et quand tout ça va être prêt, on va déglacer avec notre bouillon de légumes maison. Et ensuite, tout ça va aller dans le creuset avec l'aubergine qu'on a juste dans le fond. Et on va faire mijoter ça environ une bonne heure et je vous montre tout ça quand c'est prêt. Petite mention ici, la recette demandait 12 hautes cuisses de poulet seulement. Là, j'ai 7 cuisses de poulet, donc j'ai vraiment plus de viande. Mais quand je prépare des mijotées, j'aime bien en avoir davantage. Et voilà le résultat final. Donc, j'ai ma viande qui se défait de l'eau, c'est qui est vraiment, vraiment savoureuse. Je vous conseille fortement d'essayer cette recette-là. J'ai ma compotée d'aubergine. Et comme légumes, c'était simplement des brocolis et choux-fleurs surgelés que j'ai fait sauter légèrement avec de l'ail, sel-poivre, puis on a un peu de persil en garniture et du quinoa comme grain d'accompagnement. Et je vous montre tout de suite probablement le dessert que je vais manger parce que je veux terminer le vlog ici. Donc, c'est des barres de quinoa et avoine. Je vais m'assurer de vous donner la recette en barre d'informations, comme toutes les autres recettes d'ailleurs. La seule modification que j'ai apportée, c'est que j'ai employé une confiture maison que j'ai faite avec des petits fruits plutôt que des bleuets. Donc, elles sont vraiment, vraiment super bonnes aussi. Donc, c'est ce qui complète ma journée dans mon assiette. J'espère que ça vous a inspiré et que ça a répondu peut-être aux questionnements que vous aviez. Si vous aimez ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et on se revoit très bientôt! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Merci!